bonjour les dames et messieurs bonjour à tous ces téléspectateurs de congo live télévision de partout vous nous suivez nous vous disons merci de votre fidélité bienvenue encore aujourd'hui à suivre et cette nouvelle émission merci de vous joindre et à nous en fait d'être informé encore aujourd'hui les dames et messieurs je suis sous fou kibing il a david du journaliste d'investigation basé en république démocratique du congo de l'est du pays c'est lui qui vous donne souvent les informations face à la situation de l'est de la république démocratique du congo raison pour laquelle je suis encore là en fait de vous informer de tout ce qui se passe dans notre pays bozali ebele bozo landa bisso bozali ebele bozo mitou na se quoi l'évolution exacte la situation sécuritaire dans l'est yambo ka bozali ebele bozo mitou na kès ki nva pa ojiste na katyambo ka na bisso ni nye zo sala lelo eke bitoumbaye silate na bisika oyo ezali la république démocratique du congo naba autorité nango naba konziyambo ka nini bazo menelo ko la effort lelo pour mettre fin à l'agression rwandaise parce que lelo donne zo changé appellation zo changé zali souma m23 t meli loto eko comprendre qui est bitoumba tozo sala eza bitoumba oyo e interposé entre des nations bitoumba oyo tozo sala eza bitoumba oyo yambo ka mi balai ce n'est plus la rébellion di m23 se lelo rwanda ki itilise se m23 tadil ba mercener na bango batu na bangonde bazo benga ma ba m23 kombo ya mouvma na bango doule kompoza baza ba rwande armé régulier rwandez baza ba soldat rwande baza batu oyo bazo forme mouvma wana alors lelo bitoumba oyo tozo sala na bango wapito komeli lelo pourquoi est-ce que aujourd'hui nous disons c'est la guerre que la rdc fait avec le rwanda d'une manière indirecte parce qu'il faut aussi les préciser c'est par là où vient les problèmes atasso ki batu bazo zoz wa ba problem ezana nivou wana ba mongo ki arrive a dire ke no ezabitoumba tozo sala avek le rwanda les autres disent ke nou ne sompa a guerre en guerre les autres disent nous somma en guerre ezaba concept nesole ke labatu me nou somma en guerre d'une manière indirecte d'une manière directe c'est à dire c'est réalisé comme le président de la république l'a prétendu le pensé déclarer la guerre au travers la haute la chambre basse et la chambre haute et faire la guerre d'une manière directe c'est à dire les rwanda largue les bombes comme ils les font comme ils l'ont fait encore hier et nous aussi nous répliquons c'est ce qui signifie guerre directe mais guerre d'agression n'est au yézou salim babet si bis au bombe babwa kelly bis au bombe mais bientôt répliqués t mais nous sommes en guerre il ya des compatriotes congolais au bazo kufa nous sommes en guerre mais guerre ouan eza guerre indirecte trèvres humanitaires qu'est ce qui va nous faire comprendre maintenant ici qu'ils ont changé même appellation trèvres humanitaires na moukanda ouana bakome la ki m23 te il n'ont pas écrit au m23 il n'ont pas écrit au rwanda bakome la ki m23 te il n'ont pas écrit au m23 te il n'ont pas pas ça ils ne sont pas informés quant à c et c'est comme ça biloko et j'ai voulu est à dire aujourd'hui nous avons affaire avec les rwanda nous n'avons pas affaire avec la m23 si faudra faire la guerre après trèvres ouyo après d'elle a treuve bacons ya mboka bacons y militaires bacons y civil après trèvres ouyo si faudra répondre d'une manière proportionnelle toye ba ki tozo bu ndande na mboka monsusu on se prépare kom une nation ki va fer la guerre kontre une autre nation ne minimizo pa le rwanda konflit na bango kouna na rwande me melibiso plis ya douze million de perso on bakou fina katia mboka na mishwa e chose ki e dron y a encore d'autres compatriotes ouyo bazo koufa jis ka prezant ne minimizo pa kagame kono baka peti mboka loko la rwanda te to betaye loko la mboka mou bimba levon nou fezon la guerre loko la un pey kom un pey ki sasim ki fe la guerre kontre notre pey et ne regardons pas la rébellion du m23 parce que la rébellion du m23 n'a rien à faire dans cette affaire c'est le rwanda c'est le rwanda c'est le rwanda on a ba m23 ba afc on a ba zana distraction mais c'est la rwanda et c'est la rwanda n'a netto kotanango na kati yali kambo alors revenons un peu dans le territoire de rouchour pour comprendre déjà première nouvelle la biso c'est quoi l'information ce matin nous avons au moins quatre informations à partager avec vous aujourd'hui la première ça concerne le wazalendo les jeunes résistants wazalendo ils sont officiellement appelés VDP volontaire engagé pour la défense de la patrie c'est ce qui signifie VDP volontaire engagé pour la défense de la patrie il y a déjà un souci dans le camp il y a wazalendo il y a déjà un problème dans le camp des wazalendo et si ce problème on n'arrive pas à pallier à ça ça sera un problème sérieux dans l'avenir si on n'arrive pas à voir comment est-ce que nous pouvons pallier à ces problèmes dans l'avenir nous aurons un problème très sérieux dans l'avenir nous serons nous serons bloqués parce que ça sera aussi un problème qui s'ajoute à un autre problème qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté dans le territoire des rouchures aujourd'hui il y a un petit souci avec le wazalendo l'ennemi écoutez maintenant comment l'histoire se déroule l'ennemi a tenté de corrompre ces jeunes résistants wazalendo ça n'a pas tenu l'ennemi a essayé l'ennemi a essayé d'utiliser tous les moyens le mécanisme nios pour que il ne soit pas infiltré et ne soit pas quitté ni infiltration et ne soit pas quitté parce que ces jeunes ne sont pas aussi moindres comme vous l'entendez ni corruption et ne soit pas quitté lorsque la corruption est invitée il faut utiliser les mécanismes moussous parce que ces jeunes sont devenus un mire d'obstacles pour la rébellion du M23 c'est pas la raison pour laquelle ils n'avancent pas ils avancent mais ils sont bloqués par ce jeune résistant wazalendo pour ne plus dire que l'effort de son euphorie il travaille aussi parce que ma interprétation les interprétations que les gens sont en train de mener dans la guerre ici chacun tire de ce qu'il entend sans pouvoir même demander si au juste qu'est-ce qu'on voulait signifier là-bas il n'a pas le temps de demander il insigne ce qu'il insigne sans demander l'auteur de ce qu'il voulait parler ainsi les rebelles ont pu créer leur réseau yaba wazalendo aujourd'hui il y a les faux wazalendo officiellement créés pas les choses là où officiellement créés il y a des groupes des groupes des wazalendo qui travaillent à côté des rebelles c'est quoi l'objectif avoir les faux wazalendo ne serait même pas aussi un problème si l'objectif de ces derniers n'était pas aussi ce qu'ils sont en train de viser c'est quoi leur objectif leur objectif aujourd'hui en premier degré c'est couper cette collaboration qui existait entre les populations civiles qui existait entre les civils et les wazalendo qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont partis dans le territoire de Rouchourou à Kiroumba dans un quartier appelé notamment Katero ils ont pillé ils ont violé ils ont tué ils ont incendué les maisons et ils sont partis et la population a compris que c'était les wazalendo qui sont en train de violer voler et incenduer les maisons des citoyens congolais jusqu'à ce qu'on viendra découvrir que c'est pas les vrais wazalendo il y a déjà des wazalendo pro-créé pro-M23 heureusement l'Europe populaire il faut comprendre qu'il y a déjà les wazalendo qui sont du côté des M23 et après avoir opéré cela ils sont encore entrés là où les M23 s'y trouvaient c'est-à-dire comprenez aujourd'hui qu'au sein des wazalendo il y a aussi des menaces wazalendo resté ferme wazalendo resté soudé ne cédez pas ceux qui vont céder dans la corruption ce qui vont céder dans la manipulation ce qui vont céder vous avez tout intérêt à rester tel que vous êtes incorruptible vous nous savons déjà qu'il y a des groupes de wazalendo préfabriqués par le M23 préfabriqués par le M23 mais n'ayez pas paix vous allez vaincre cela ne vous déstabilisez pas quant à cela ne perdez pas votre morale face à cela restez serein restez sérieux et restez fort ces gènes dit aussi wazalendo créés par le M23 sont en train de faire des dégâts tout cela pour que qu'il soit entendu au niveau international que les wazalendo sont en train de faire des dégâts et qu'il y ait des sanctions contre ces derniers mais il est il est il est il est il est il est il l'est c'était dans le territoire de Routourou précision détail des gènes armés non identifiés comme des wazalendo ont fait éruption dans le quartier Catero de Kirumba ils ont tiré des balles pendant après d'un air avant de se retirer dans la brousse à l'approche des rebelles du M23. Les médias et les internautes pro-M23, dont Bissimoua, Larouenskanyouka, ont exagéré cet incitat, prétendant à tort une attaque étance autour de Kirumba. Selon notre ressource sur place, cette information est fausse. Actuellement, la situation est calme. Les habitats vacent librement à leurs occupations et la trêve humanitaire est respectée par toutes les parties et fardessées Ouazalendo, y compris du côté du M23, où la trêve n'a jamais été respectée de les deux parts. Après ces jeunes, on réussit à opérer à Katero, là à Kirumba, dans le territoire de Rouchourou. Bissimoua et Larouensk, parce que c'est Larouensk, lui, les chargés de communication, les portés-paroles, il y a un mouvement à Bangwana, Larouenskanyouka. Moi, je ne sais pas si c'est à Kiyawana République, il y a un comikoutan à Zamba, il y a un pratiqué à Zosal. Parce qu'il y a un comikoutan à Zamba, il y a un comikoutan à Zamba, que les Ouazalendo sont en train de tirer les gens, sont en train de faire ces dégâts. Mais les sources sont sur place, les Ouazalendo sont des Ouazalendo préfabriqués par les M23. Parce qu'après avoir fait ce qu'ils ont fait, ils sont encore entrés là où les M23 sont. Et les soirs, on les a vus ensemble. Il y a un M23, tout le monde qui a un M23 est long. C'est-à-dire, ils ont fait des jeunes qui ont fait des bons, ils ont fait des films, ils ont fait des dégâts, après ils ont fait des réseaux sociaux, pour tenir, pour salir, l'image de ces jeunes résistants Ouazalendo. Voilà donc ce qui se passe maintenant, actuellement dans les territoires de Rouchour. C'est ce qui se passe actuellement dans les territoires de Rouchour. Ils arrivent dans des endroits pour faire ceci et cela, en fait de tenir, de salir l'image de ces jeunes résistants Ouazalendo. On s'en va un peu dans les territoires de Masisi. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Le temps qu'on sera en train de finir cette émission. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Mais avant de rentrer à Masisi, je dois signaler ici qu'à Butembo, il y a eu des manifestations hier. Les manifestants qui sont indignés de milliers de Congolais ont parcouru à peu près 20 kilomètres à pied. 20 kilomètres à pied. Ces derniers ont quitté la ville de Butembo jusqu'à Loubero, un endroit appelé Moussienene. Il y avait les Ouazalendos, les vrais Ouazalendos. Il y avait la population civile. Ils ont manifesté, ils ont avancé, ils ont crié tout haut. Et ils ont fait cela disant qu'ils ne veulent pas, qu'ils sont là et qu'ils vont se mettre contre l'avancée des rebelles du M23. Au niveau de Loubero, là où ils ont installé les Ouazalendos, ils disent si l'ennemi arrive à traverser à ce niveau-là, donc il aura déjà fini tous ces gènes appartenant à la ville de Butembo. Ils sont partis ériger un myre, un myre solide constitué des gènes Ouazalendos à l'entrée ou bien à la limite de Loubero et Butembo. Ils ont fait à peu près 20 kilomètres. C'était de milliers de compatriotes. Ils protestent contre l'avancée des rebelles du M23. On s'en va un peu à Massissi, le temps qu'on sera en train de finir. Depuis 4 heures de ce lundi 15 juillet, des temps de combat en armes lourdes et légères sont signalés à Kamoni, Butumba-Longue et Bifoura dans le groupement de Bachali-Mukoto en territoire de Massissi. Selon nos sources de la zone, le M23 RDF nourrirait l'ambition de progresser vers Loukweti et ses environs donc Bazo-Luka Bakende à Loukweti dans le territoire de Massissi. À quelques jours de la fin de la trêve humanitaire, les rebelles du M23 n'ont pas cessé de violer cette mesure négociée par les États-Unis d'Amérique. En effet, les M23 RDF ont attaqué depuis 4 heures les positions de FRDC et Ouzalendo à Kachinga Moutwe dans le groupement de Mufouni Changa en territoire de Massissi. Une bombe venue des rebelles attiouée. Trois enfants et blessés six autres personnes à Boremana aux alentours du bureau de la Seferie affirme nos sources sur place. Tadir, Bana Oyo Bakoufaki Des jeunes enfants un de deux ans et l'autre de deux adultes tués par bombe largue par la coalition. Tadir, y a eu deux enfants Oyo Bakoufaki et deux autres adultes Oyo Bakoufaki na katia bombe Oyo M23 balargaki. Je rappelle ici que bombe Oyo babouakaki na katia mboka Bouerimana et boumaki quatre personnes na trois autres Bakoufaki Bazo respecter trêveté est-ce que de notre côté respecter trêve c'est pas sérieux ça ne se fait pas ainsi et on ne devrait pas aussi respecter la trêve aussi longtemps et aussi de leur partie ils ne veulent pas respecter la dite trêve voilà donc les informations qu'on avait à vous partager au jour d'aujourd'hui les dames et messieurs c'était un grand plaisir pour nous de vous savoir nombrer en train de nous suivre depuis la diaspora depuis la république démocratique du Congo notez à ce jour que les jeunes résistants Oazalendo sont infiltrés et pas infiltrés plutôt qu'il y a de jeunes résistants Oazalendo aujourd'hui les faux et qui sont entrés de travailler au profit des rebelles du 1-23 enfin de tenir l'image des jeunes résistants Oazalendo les vrais et que nous appelons aujourd'hui la république démocratique du Congo au travers de son gouvernement de Mme Judit soumis-nous à Toulouka de mettre tout à disposition pour vivre ces jeunes se battent pour vivre ces jeunes défends même l'honneur de l'air non et que cela ne soit pas terni par la rébellion du M-23 qu'est-ce que l'armée congolaise va pouvoir faire juste après la trêve c'est une des grandes questions qui se pose c'est une des grandes questions qui se demande aujourd'hui mardi demain mercredi laisse-nous fixer un autre rendez-vous à demain les dames et messieurs je dis merci je reste disponible plus de ça 43 9 93 46 71 93 merci excellente journée à vous et à la prochaine pour d'autres actualités